Bonjour à tous, c'est Vanessa Montanari du blog de la recherche clinique. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet. Quel métier dans la recherche clinique est le plus adapté pour un docteur en biologie ? Alors, il y a actuellement deux métiers purement recherche clinique qui, je dirais, sont plus adaptés à un docteur en biologie et un autre métier qui est un petit peu à la frontière de la recherche clinique dont je vais vous parler, qui pourrait également être adapté à un docteur en biologie. Alors, tout d'abord, il y a le métier d'ARC, donc le métier de contrôleur qualité, en fait, où le docteur en biologie va utiliser ses connaissances biologiques et sa rigueur pour pouvoir effectuer les contrôles dans le cadre de les études cliniques. Il peut également devenir chef de projet. Dans certains pays et également dans certains, par exemple, à l'hôpital, par exemple, il peut plus facilement accéder à ce type de poste, le type de poste de chef de projet. Il peut y accéder un peu plus rapidement. Après, pour le docteur en biologie qui aime la paillasse, il sera très déçu par le métier d'ARC puisque c'est un métier où il n'y a plus du tout de paillasse, mais uniquement de la paperasse. Donc, voilà, il faudra, il faut voir vraiment, il faut être vraiment conscient de ça. Ensuite, il y a le métier de rédacteur médical. Donc, en tant que rédacteur médical, il faut rédiger des consentements, des brochures investigateurs, des protocoles, voilà, des articles. Donc, c'est un travail de rédaction. Donc, là, le docteur en biologie va utiliser une bonne partie de ses connaissances. de ce qu'il a appris en doctorat et s'il a fait un post-doc, ça l'aidera beaucoup. Donc, moi, je pense que ce métier de rédacteur médical est l'un des plus adaptés, je dirais, parce que le docteur en biologie va vraiment utiliser une partie de ce qu'il faisait en doctorat et en post-doc. Ensuite, il y a un autre métier qui peut être intéressant pour un docteur en biologie. Il faut savoir que c'est un métier où on privilégie ce type de profil, des profils docteur en biologie ou alors post-doc. C'est le métier de MSL. Donc, c'est Medical Scientific Liaison. Donc, ce sont des professionnels qui sont chargés d'être en relation avec les médecins, mais pour tout l'aspect scientifique des produits. Si les médecins ont des questions sur les produits, si les médecins ont le souhait de faire des projets de type études cliniques en tant que promoteurs, eh bien, ils sont en relation avec ces MSL et les MSL les aident dans la mise en place de leurs études cliniques. Donc, ce n'est pas un métier de la recherche clinique, mais c'est un métier qui est très proche, finalement, de la recherche clinique. Donc, il y a ces trois métiers qui, je pense, sont plus adaptés. Et en fonction de ce qu'apprécie le docteur en biologie, s'il apprécie de plutôt faire du contrôle et travailler sur quelque chose de très administratif, il choisira le métier d'arc ou le métier de chef de projet. S'il a une préférence pour la rédaction, pour l'aspect scientifique, dans le sens rédaction de documents, rédaction d'articles, recherche, etc., bibliographique, alors il sera plus sur du rédacteur médical. Et puis, s'il a un penchant pour le relationnel avec les médecins, leur apporter des informations scientifiques, monter des projets avec eux, à ce moment-là, il sera plutôt sur le métier des MSL. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.